L'histoire des gens qui sont restés très longtemps au Parti communiste, des gens qui sont des communistes qui l'ont été très longtemps, parce que ce n'est pas qu'une histoire explorée, étudiée, ce n'est pas qu'une logée de savoir, ce sont des histoires vécues, c'est beaucoup de mémoire individuelle, familiale, agglutinée, avec toute l'émotion que ça comporte, et même si je suis certaine que Roger Bourderon nous donnera accès à tout cela, à toute cette intimité aussi de la mémoire historique, il est vrai que Pierre-Jean aurait été quelqu'un qui posait ce genre de questions. Donc vous avez déjà fait presque toute la présentation, je vais ajouter deux ou trois choses à propos de Roger Bourderon, avec lequel je vais donc avoir une sorte de dialogue complètement légalitaire, et c'est bien à moi, c'est-à-dire que je vous poserai quelques questions, il développera son courant comme il le souhaite, il y a peut-être des moments un peu plus écrits pour faire le point sur certains moments, qui sont passages historiques très importants, et puis je me permettrai tant de temps d'interrompre, demander de précisions, on ouvre un rapport, je l'espère, peu formel, pour que ce soit bien pour tous. Vous êtes historien, maître de conférence honoraire à l'université Paris-Ville de Saint-Denis, spécialiste de la zone éclair mondiale, vous êtes connu notamment pour vos travaux sur la libération du Landoc, et aussi pour vos travaux sur l'histoire des communistes de 1939 à 1945, sur ce thème, vous avez beaucoup publié, beaucoup travaillé. Longtemps, vous avez été, d'années de 1981 à 1995, si je ne fais pas d'erreur, vous avez été rédacteur en chef des cahiers d'histoire de l'Institut de recherche marxiste, vous avez écrit de nombreux ouvrages, une biographie du colonel Rotan, qui a paru chez Talenti en 2004. Vous avez aussi dirigé un ouvrage sur la guerre d'Espagne, qui est très important aussi dans la mémoire communiste. On est toujours dans le même visage, néanmoins avec des apports différents. Aussi chez Talenti en 2007. Et puis, donc, chez Silev, ce livre que j'ai lu pour préparer cet entretien, table ronde, qui est formidable, parce qu'à la fois il y a des documents précis, de première main, il y a vos commentaires, vous faites référence aussi à d'autres travaux, puisque vous m'en prenez dès là, mon propos, ce que j'ignorais, qu'au fond, nous avons accès maintenant à tous les télégraphes de l'international communiste à partir de 1939, ce qui permet de voir s'il n'y a pas une différence entre la ligne de l'international communiste et la ligne du Parti communiste français. Vous êtes extrêmement... Vous apprenez plein de choses, tout en ayant votre point de vue. Et donc ce livre qui s'appelle « 1943, le Parti communiste français à l'épreuve de la guerre », sous titre « De la guerre immérialiste à la lutte armée », donc au fond du discours idéologique qui est très conseillère et prenant un désengagement au départ sur tous les fronts. Et puis finalement, avec des communistes de terrain plus ou moins liés directement au PC, ou liés à l'héritage en tout cas, un engagement multiforme que vous allez nous décrire aujourd'hui, Roger Bourgogneau. Alors nous allons tout simplement distinguer trois périodes pour bien comprendre. La première période, c'est celle... On reprend la résistance communiste, c'est celle qui va jusqu'à l'été 1941, puisque cet été 1941, le 21 août exactement, va avoir lieu un épisode tournant, qui est l'assassinat, enfin l'attentat contre un officier allemand, au métro Barbès, qui est fait par le colonel Fabien, en fait Pierre-Georges, et qui va sauter l'entrée, claire et nette, en résistance du Parti communiste français, qui se réorganise. Mais ça ne veut en rien dire que la période antérieure, comme vous l'expliquez très bien, et comme vous avez l'expliqué, était dénuée d'engagement communiste, tout au contraire. Donc première période, 1939, la guerre, ensuite, évidemment, la défaite, ça a juin 1940, et que fait le Parti communiste dans cette situation, tenue au départ, très gênée par le pacte germain-soviétique, de moins en moins gênée peut-être, en tout cas, jusqu'à l'été 1941. Deuxième période que nous étudierons, qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce que c'est que cette entrée en résistance claire et nette du Parti communiste, quels sont les mouvements auxquels ça va donner lieu, et là, il y a beaucoup de choses à dire, que vous nous expliquerez, et nous vous interrogerons autant que nécessaire. Et enfin, nous ferons un troisième moment un peu plus court, qui porte sur l'héritage et la mémoire de cette période, dans l'après-guerre, qu'est-ce qui reste de tout cela ? Évidemment, on a en tête la tension mêlée aussi d'alliances avec le gaullisme. Puisque finalement, il faut bien le dire, les débuts de la 4ème République, c'est les deux grands piliers, c'est le gaullisme et le gaullisme, qui ont eu cette histoire très compliquée pendant la guerre. Et donc, c'est à la fois factuel, et puis c'est dans les esprits. Ce sont des représentations aussi, très fortes, qui vont déterminer l'après-guerre de manière intense. Donc, nous voudrions qu'à la fin, nous dirions un peu les leçons de cette période pour comprendre ce climat de l'après-guerre. Voilà. Ça vous promet. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça aussi, vous souhaitez... Non, 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 non. Je vous propose d'entrer tout de suite dans cette première période. La question qui se pose, évidemment, en septembre 1939, le Parti communiste français édition. Eh bien, qu'est-ce qui te dit ? Voilà. Qu'est-ce qui te dit ? C'est-à-dire, il faut... Pour le comprendre, pour essayer de le comprendre, parce que ça n'est pas toujours évident, il faut revenir au pacte germano-soviétique. Le pacte germano-soviétique est immédiatement approuvée par le Parti communiste, qui déplore que les tentatives d'accord entre les anglo-saxons et, enfin, entre la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique est échouée, et qui présente ce pacte donc comme quelque chose en quelque sorte d'inévitable, et qui, en même temps, change complètement le caractère de la guerre, ou plutôt de la guerre, ou plutôt au départ, non, ce n'est pas cela, puisque le Parti communiste, au départ, à la fois approuve le pacte germano-soviétique, mais, dans un premier temps, adopte les crédits de guerre à l'Assemblée nationale. C'est après la répression qui s'abat sur lui, avec, notamment, l'interdiction de l'humanité dans un premier temps, puis l'interdiction du Parti communiste dans la deuxième étape, et surtout, avec une déclaration de l'international communiste, qui fait de la guerre, désormais, une guerre impérialiste des deux côtés, que le Parti communiste se rallie à cette thèse d'une guerre impérialiste des deux côtés, donc, faite, en quelque sorte, comme celle de 14, pour le partage du monde entre puissances impérialistes. Et à partir de là, évidemment, tout bascule. Et on peut penser, d'ailleurs, que d'une certaine manière, la répression qui s'abat sur lui facilite son acceptation de cette thèse. Mais à partir de là, à partir de là, et pendant toute la drôle de guerre, puis, au moment de la défaite, il maintient cette, comment dire, cette politique, se donne, en quelque sorte, de la guerre impérialiste des deux côtés. Et ce qui l'amène, d'ailleurs, avec la défaite, à la dénonciation des responsables de la guerre, de la S.E. Fillot, enfin, du Parti socialiste d'alors, la section française internationale ouvrière, à l'extrême droite, et donc, que désormais, la solution, c'est de lutter contre sa propre bourgeoisie pour ensuite avoir reconquérance l'indépendance, etc., et puis, bref, transformer le régime capitaliste de la France en une république sociale, socialiste, au sens soviétique du groupe. Et concrètement, quelles sont donc les injonctions, s'il y en a, du Parti communiste, à l'égard de tous ces jeunes qui sont mobilisés, communistes ou non, est-ce qu'il y a carrément des incitations à la dénonciation ? Non. Non, ça, on l'a raconté, on l'a dit, on l'a redit, mais il n'y a jamais la moindre fonction à la désertion de la part du Parti communiste, ni au sabotage, comme il a été dit. Cela dit, ce qui est vrai, c'est que, ici ou là, mais de manière extrêmement ponctuelle, il y a des militants qui se sont, évidemment, un petit peu fourvoyés dans cette voie-là. Beaucoup. Non. Mais il n'y a pas, il n'y a aucun appel ni à la désertion ni au sabotage de la part... c'est très clair, il fallait que ça soit, parce qu'il y a plein de choses, il y a beaucoup de fantômes. Non, 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 ça, là-dessus, non, non, c'est vrai qu'il n'y a aucun appel. Alors, simplement, au moment de l'invasion allemande, par exemple, eh bien, on dénonce la guerre impérialiste. Voilà. Et les cadres d'immigrants, parce qu'il y a, il y a cette question aussi, notamment l'affaire de Maurice Thorez. Vous pourriez nous rappeler les faits que fait-il dans ces premiers mois ? Bah, Maurice Thorez, Maurice Thorez reçoit l'injonction, il est mobilisé, il est à l'armée, il est sans doute, très vraisemblablement, dans le... comment dire, sous l'œil de la police, il est vraisemblable qu'on envisage de l'arrêter, et de toute façon, il reçoit l'ordre de la part du Parti communiste de déserter. Enfin, le monde n'est pas employé. Et effectivement, à son corps défendant, ça tout le monde, tout le monde le reconnaît maintenant, à son corps défendant, il quitte l'armée et il se retrouve quelques temps après à Moscou où il restera effectivement toute la guerre. D'autant plus longtemps que je crois qu'il voulait rentrer mais que De Gaulle ne voulait pas l'accueillir à Londres, les Anglais ne voulaient pas l'idée à son rapatriement s'il fuyait à l'Arcité d'Angleterre sans l'avis de Gaulle, c'est beaucoup plus l'ont prévu finalement. C'est cela que reste ne rentre qu'à la fin de l'année 1944 parce que jusque-là, le général de Gaulle s'oppose effectivement à son retour en France. Et juste pour finir ce dossier qui quand même est très là dans l'imaginaire de la prière même si ça fait déjà le lien, il restera un certain mépris de De Gaulle pour Thorese ? Un certain. Moi ça pense à un défi sur De Gaulle, ce face-à-face. Oui, je sais. Quand Thorese utilise le parti des fusillés et De Gaulle qui le regarde, non, pas vous. D'autres communistes peuvent me le dire mais pas vous. Je ne sais pas la réalité de cet épisode. Je ne sais pas du tout. D'accord. Très bien. Alors, donc, la situation, on arrive là en juin 1940, c'est la défaite, c'est la justice. Très vite, il y a des premiers appels. Alors, est-ce que c'est du parti communiste lui-même en candidatité ou est-ce que ce sont des voies de dissidence pour entrer clairement et nettement dès 17 juin en l'instant ? Oui, vous faites amuser. un chantier, un chantier, un chantier. Écoutez, la situation, elle était juste, elle était 40. Bon, il faut souvenir plusieurs points. D'abord, la direction nationale est dispersée. Elle est dispersée. du glos était à Bruxelles. Maurice Tréhance, l'un des adjoints, l'un des secrétaires, est à Bruxelles également. Il rentre juste après l'arrivée des Allemands à Paris et ils sont assez isolés puisque d'autres membres du bureau politique, Frachon, syndicaliste, est dans le limousin. Arthur Dallidet, qui est un membre du bureau politique aussi adjoint de Maurice Tréhance, est aussi dans le limousin. Et Charles Tillon, pour parler de lui, membre du comité central, se trouve alors à Bordeaux où il est le responsable du parti communiste. Donc la direction est très éparpillée et d'autre part, il faut dire que le pacte de Germano-Sagliatique a été un gros choc. Il y a ceux qui ont approuvé, il y a ceux qui se sont tus, il y a ceux qui ont désapprouvé, etc. C'est la bagaille en quelque sorte dans le parti communiste. Alors, à l'été 40, à l'été 40, il y a les, comment dire, il y a la position officielle. La position officielle avec ce qui reste de direction à Paris, donc, autour de Jacques Duclos essentiellement, c'est la dénonciation des responsables de la défaite, c'est-à-dire du parti socialiste jusqu'à l'extrême droite, l'exploitation selon les principes féministes de toutes les possibilités illégales, c'est ce qui entraîne ces conversations, ces négociations malheureuses, épouvantables avec l'ambassadeur à baisse pour une éventuelle reparution de l'humanité. Cela dit d'ailleurs, malgré les consignes de l'international, qui, le 7 août, prend la décision définitive de dire, halte là, vous arrêtez, vous ne faites plus ça, et Jacques Duclos est responsable du parti, point pour appliquer cette décision. et d'autre part, il y a l'appel dit du 10 juillet, mais qui est en fait de la fin du juillet, ou du début, l'appel « Peuple de France » signé de Jacques Duclos et Thorese, qui est porteur des contradictions majeures, des contradictions majeures que l'on va avoir pendant la période 40-41. Refus absolu de la guerre impérialiste. Deuxièmement, dénonciation des responsables. Troisièmement, dénonciation radicale du régime de Vichy, mise en place le 10 juillet. Revendication non moins radicale de l'indépendance nationale, mais dans le même temps, continuation de la dénonciation de la guerre impérialiste et donc nécessité de la libération sociale, c'est-à-dire de la révolution, par la classe ouvrière pour accéder à l'indépendance nationale. Ça, c'est la position officielle. Est-ce que je pourrais juste, c'est juste une question de factuelle, du coup, est-ce qu'on peut dire que la priorité, c'est lutter contre Vichy par rapport à lutter contre les Allemands ? C'est difficile à dire. Dans l'immédiat, c'est vrai que, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est vrai que pendant un temps, on passe un peu sous silence le culpant. Mais, en revanche, c'est vrai que la lutte contre Vichy est absolument immédiate. Je réponds un peu rapidement, mais disons que globalement, globalement, c'est un peu ça. Mais vous avez fait allusion au 17 juin et donc, on fera le trac de Tillon. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ces déclarations de Tillon et en particulier, j'ai eu accès grâce au Musée Jean-Plein de Bordeaux et grâce aux archives départementales de la Gironde. j'ai travaillé sur les vrais numéros, les vrais tracts et la vraie petite brochure de Charles Tillon. Je comprends Charles Tillon, exclu de manière très, comment dire, catastrophique du Parti communiste dans les années 50 et qui se venge en quelque sorte. et le problème, c'est qu'il a falsifié les tracts, il ne les a pas falsifiés, il les a coupés des morceaux qui étaient gênants. Et le tract du 17 juin, eh bien, il est dans la ligne, alors, sauf que les déclarations antifascistes sont très musclées, mais il est sinon dans la ligne de ce que l'humanité écrit à ce moment-là. On pourrait en venir éventuellement, j'ai les textes, j'ai les textes de Tillon, etc. Donc, et il est enfermé aussi dans l'histoire de la guerre impérialiste. Donc, il n'y a pas de spécificité ni au Tillon, ni dans le tract, ni dans la brochure dite à peine de Bordeaux, qui est publiée quelques temps ou quelques temps après, et qui, contrairement à ce que dit Tillon quelques années plus tard, mais bon, encore une fois, je le dis, je comprends d'une certaine manière qu'il essaye de se tirer du jeu de l'été 40, qui contient, entre autres, un dithyramb, des propos dithyrambiques extraordinaires sur l'Union soviétique. C'est-à-dire, il est en fait plein dans la ligne, sauf que, c'est vrai que l'accent antifasciste est sans aucun doute plus net que dans les déclarations communistes d'ailleurs. Ça, c'est très clair, c'est une identification historiquement très importante. Mais alors, puisqu'on parle d'idées, on parle ensuite organisation, lutte, etc., puisqu'on parle d'idées, il y a aussi d'autres cercles, notamment intellectuels, universitaires, communistes, je pense, la pensée libre, l'université libre, c'est assez tôt aussi, ça en 40. Et est-ce que ceux-là ont les mêmes contradictions que celles que vous décrivez, Politzer, Jacques Delcou, enfin, tous ceux qui nous devaient bien connaître ceux qui se sont engagés, qui étaient communistes, qui sont dans les mêmes contradictions ? On peut dire que oui. D'accord. On peut dire que oui. On y reviendra peut-être dans l'ensemble des questions de l'évolution communiste, de la naissance de la présistance communiste de l'été 40 à l'été 41. En fait, je comptais aborder justement ce point, je vais commencer un peu par des idées et puis je voulais que vous nous en donnez plus sur le terrain. Mais si vous avez envie de nous donner quelques axes pour qu'on comprenne bien tout de suite, je vous laisse vous le dire. Pendant toute cette période, avec des petites évolutions par-ci, par-là, et pendant toute cette période, on voit d'une part toujours la question de la guerre impérialiste des deux côtés. Ça, c'est clair. Ça s'atténuera au printemps 41, à peu près, un petit peu, mais la doxa demeure la guerre impérialiste des deux côtés. Ce qui entraîne, comme vision politique, la nécessité de la lutte des classes, disons, pour renverser le capitalisme et recréer et permettre les conditions de l'indépendance nationale. Alors, ces propos, ça témue au fur et à mesure que l'évolution progresse, mais disons que jusqu'à la naissance du Front National ou vraiment du Front National en mai 1941, où là, on peut dire que cette doxa s'atténue, elle s'inscrit en même temps dans le développement de ce qui deviendra, de ce qui devient la résistance communiste. Mais je voudrais dire un mot là-dessus sur cette question de résistance. Dans le dictionnaire historique de la résistance qui a été dirigé par François Marcaux, universitaire de Besançon, il y a deux articles qui me paraissent tout à fait fondamentaux pour comprendre la naissance de la résistance. Il y a d'une part l'article de Jean-Marie Guillon, universitaire, deux universitaires et de Jean-Marie Guillon d'une part, qui rappelle que la résistance comme expression d'une force politique n'émerge qu'au début de 1942. que jusque-là l'expression est celle d'une résistance comme Sécédu, que ça n'a rien de structurant et que l'expression est définitivement consacrée en 1943 avec la constitution du Comité National de la Résistance et que donc il s'interroge, on peut s'interroger sur l'utilisation du mot dans le vocabulaire courant. Et effectivement, c'est un vrai problème. De la même manière que ce que dit un autre article, celui de Guillaume Piketty qui axe son article sur la notion de refus et qui parle du refus à la résistance. Il dit face aux refus ponctuels qui sont sans lendemain, il y a des refus fondamentaux qui persistent, qui perdurent, qui continuent en dépit de tout et ce sont ces refus de la débâcle à Vichy, de la collaboration, de la constitution, de la collaboration, etc. que c'est la persistance du refus qui devient résistance. Et je crois que ça s'applique parfaitement au Parti communiste. C'est-à-dire, au départ, il y a effectivement un refus radical du régime de Vichy. C'est vraiment un refus radical du régime de Vichy et dans le même temps, comment dire, progressivement, progressivement, on voit cela apparaître dès le mois de septembre, 40, progressivement, il y a la mise en cause de l'occupant. Au départ, on fait silence sur lui, d'autant qu'on a négocié un petit peu sur la reparution éventuelle de l'humanité. Et ensuite, à partir de l'automne, il y a dénonciation de l'impérialisme allemand, il y a dénonciation de l'exploitation économique, dénonciation de l'addiction de l'Alsace et de la Lorraine, dénonciation de la collaboration comme étant un acte d'obédience à l'impérialisme allemand, et en même temps, reparaissent, dans l'humanité, c'est tout à fait clair, reparaissent petit à petit les termes de fasciste et de nazi que l'on avait pendant un temps oblitérés. Je crois que cette évolution, on la suit très bien à travers l'humanité clandestine, on la suit très bien aussi à travers les tracts qui sont diffusés. Il y a donc sous le couvert tout de même de la guerre en vérité parce que c'est là qu'est l'impasse en fait. L'impasse c'est la persistance de l'analyse de la situation comme étant celle d'une guerre impérialiste des deux côtés. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer contre une partie des négociations sur l'humanité et peut-être aussi des gens qui vivent dans l'humanité et les communistes, les gens qui ne sont pas forcément très communistes de cœur et d'âme et qui peut-être n'ont pas été pris aussi de manière presque aussi théorique dans ces conflits, qui ont été peut-être parfois pour certains plus spontanément résistants. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Ce qui est clair en tout cas c'est que les communistes déjà ont une déperdition considérable et avec la défaite, la débâcle, l'exode, etc. Bon, le parti communiste est réduit à peu de choses. ce qui est clair aussi c'est que pour ceux extrêmement qui connaissent la situation extrêmement parmi les gens qui ont une responsabilité très très importante je pense par exemple à Henri Roltangui que j'ai très bien connu il a appris les démarches pour l'emparition de l'humanité il les a apprises après la guerre lors du débat de l'Assemblée avec Denis ils sont là ils étaient foudrages ils étaient foudrages on est négocié comme ça ou pas vraiment ils étaient foudrages non pas foudrages ah non alors vous êtes en train je pensais en vous lisant je sentais une autre plus une distinction plus nette entre voilà les craquations pas très durieuses franchement pas durieuses au sommet du PC lui-même en train de se reconfigurer et puis finalement un tas de gens qui avaient une culture à l'intensibilité communiste qui étaient très loin en tout ça qui voyaient des choses différemment mais peut-être que non c'est difficile c'est difficile à dire je crois c'est difficile à dire mais ce qu'il y a ce qu'il y a surtout c'est que toutes ces tractations ont été menées dans la clandestinité la plus grande et ce qui est intéressant justement dans cette affaire dans ces affaires et d'une manière générale d'ailleurs pour cette période c'est qu'il y a une distorsion très claire entre les consignes de l'international et la politique suivie en France par le parti communiste et l'international elle est beaucoup moins dogmatique sur les histoires je ne sais pas vous nous dites elle est beaucoup moins dogmatique elle est plus résistante au fond c'est ça ? résistante est-ce qu'il faut envoyer le mot je ne sais pas mais elle est beaucoup plus oui oui elle est par exemple par exemple la première la première demande de l'international c'est dès le mois c'est dès le mois d'août dès le mois de juillet 1940 il y a un télégramme de l'international puisque les télégrammes ont été publiés dans un ouvrage tout à fait remarquable sous la direction entre autres de Serge Monikoff sur les témoignages les télégrammes de l'international communiste et les échanges avec les partis communistes donc le parti communiste de l'été 40 jusqu'à l'été 41 et dès le 20 juillet il y a un télégramme de l'international qui demande de garder silence sur de Gaulle et de ne pas mettre l'accent contre l'Angleterre pour ne pas faciliter la politique de Pétain et de ses protecteurs le 20 juillet 1940 l'international envoie un télégramme de ce type et malgré cela dans le courant du mois d'août l'humanité écrit ni soldats d'Angleterre avec de Gaulle ni soldats d'Allemagne avec Pétain ni domination britannique ni protectorat allemand et cette ligne perdure au fil des semaines alors que l'international intervient à diverses reprises par des mises en garde par des demandes d'ailleurs aussi de rectification pas de rectification en termes du plan mais d'inflexion de la ligne de la ligne politique mais cela demeure quasiment jusqu'au printemps 1941 il ne sera définitivement liquidé qu'après l'agression allemande contre l'Union soviétique là on peut s'interroger évidemment sur le pourquoi on n'a pas de réponse pourquoi la distorsion ? oui on n'a pas de réponse mon étonnement est qu'il n'y en ait pas plus donc j'avais même l'impression que là vous vous avez raison à mon étonnement c'est à dire ce qui est incroyable c'est quand même le PC là c'est pas l'international pour un tas de communistes quand on parle avec eux quand on pense à tous ces étrangers antifascistes communistes sur le sol français il y avait une évidence bien sûr mais dans la celle de l'international que de ce côté sordide du PCF en 40 écoutez je ne sais pas si on peut employer ce côté sordide parce que oui mais il faut bien se remettre aussi dans les conditions de l'époque qui est dans le comment dans le dogmatisme qui est à l'époque quand même dominant dans la voilà or l'un des enseignements de Lénine c'est précisément de tirer parti de toutes les possibilités légales dès que des possibilités légales existent il faut s'en emparer pour avancer ça c'est devenu un dogme ça et c'est dans ces conditions que les il y a deux exemples pour ces possibilités légales il y a le les entretiens avec Abetz pour la réparition de l'humanité ça personne n'a rien su des communistes à l'époque ça s'est resté vraiment totalement secret il a fallu qu'il y ait le premier débat à l'Assemblée nationale en 46 pour que notamment via la députée Denis Ginola la réalité commence à se faire jour mais il y a eu aussi une autre exploitation des possibilités dites légales c'est les premiers comités populaires les comités populaires qui deviendront l'un des axes de la résistance même des structures je veux dire de la résistance communiste dès l'automne 1940 au départ ils sont conçus comme des comités de solidarité et d'aide et d'entraide dont on demande dont on peut demander la légalisation et cela s'est fait alors là il y a eu un certain nombre de syndicalistes entre autres qui ont été contactés et qui ont refusé ainsi qu'un certain nombre d'élus qui ont refusé mais cela nous est su qu'après aussi et ce qu'on voit c'est qu'il n'y a plus de tentative de ce type après le 7 août après cette injonction de l'international communiste disant qu'il fallait stopper tout cela est-ce qu'il y a des communistes qui peut-être ne supportant pas la ligne du PC du même encore clandestin en faisant une situation peu nette est-ce qu'il n'y a pas des communistes qui se sont engagés tant pis ils se sont engagés tout clairement dans la résistance parce que par ailleurs des groupes de résistance non communistes officiellement ont aussi me semble-t-il accueillir des gens qui ne pouvaient pas se retrouver à fond je pense Jean-Pierre Lévenan qui parle à Londres il est des communistes de cœur parle à Londres oui bien sûr ça existe ça correspond à quelque chose de plus large ça ne correspond pas forcément à quelque chose de plus large et puis il faut voir aussi qu'à l'époque il y a des tas de communistes qui ont perdu le contact avec le parti qui n'ont aucune nouvelle ils n'ont aucune presse clandestine ils n'ont rien du tout ils n'ont rien du tout et donc ils cherchent c'est vrai qu'ils cherchent ailleurs parce que c'est vrai que dans la culture communiste il y a effectivement un engagement antifasciste qui est fondamental dans les années qui est fondamental dans les années 30 et qui ressurgit justement progressivement dans le cours de l'automne de l'automne 1940 et à l'été 40 il faut voir qu'on est dans une confusion absolue et certains comme on en parlera évidemment comme Georges Dengroen qui ensuite nous avancera plus tard à la tête des maquillis du limousin mais traite des 40 si j'ai bien compris il manque quelques groupes est-ce qu'il fait cela complètement en dehors des clous par rapport aux dirigeants du PC mal vu par eux ou sans contact ou est-ce qu'il fait cela malgré tout dans un contexte un tout petit peu organisé moi je pense qu'il fait ça de manière assez spontanée comme font pas mal de communistes qui n'ont pas encore la liaison avec le parti et qui se moquent un peu de la ligne déministe officielle de savoir il faut des conditions légales négocions je ne crois pas je ne pense pas il faut faire quelque chose mais il faut faire quelque chose faire quoi on prend des contacts etc mais je ne pense pas qu'il y a derrière la tête les possibilités légales c'est pas du tout son problème c'est le problème je veux dire c'est simplement le problème en fait la question des possibilités légales c'était le problème des élus ou des syndicalistes qui ont été contactés par exemple pour faire des comités populaires bon il y a le maire d'ici les Moulineaux qui a refusé il y a les syndicalistes qui ont refusé qui ont refusé aussi bon ceux-là ils ont su mais autrement personne n'a su ces tractations et est-ce que la masse des militants connaissait l'existence de ce dogme léniniste des possibilités légales etc il est très vraisemblable que non je crois que ça ce sont des affaires de sommet d'accord mais tout de même vous acceptez que sommet base il y ait eu des distorsions je ne sais pas si on peut dire comme ça vous dites juste PCF international la distorsion c'est pour PCF international mais pas sur le débat ça si je vous ai déjà compris j'en sais rien il faudrait des enquêtes très approfondies d'accord d'accord pour décerner ça sans doute en partie mais il faut dire aussi après qu'il y a des gens qui en ont rajouté il y a ceux qui ont tout compris tout de suite il y en a pas mal les anciens dirigeants on voit aux caisses qui se réclament ils étaient anti-staliniens depuis toujours ils ont appliqué la ligne depuis toujours aussi sauf quand ils ont ou bien été exclus ou bien quand d'eux-mêmes ils sont partis mais je crois que c'est assez difficile de discerner ceux qui d'emblée ont compris et ils ne sont pas nombreux mais forcément d'ailleurs parce qu'on était pris dans un engrenage tel dans une espérance folle aussi il faut bien voir l'Union soviétique a provoqué d'immenses espoirs que à l'époque je crois que c'est difficile de parler de en général bien sûr mais par ailleurs on le sait bien il y a eu beaucoup de juifs dans les grands communistes dans les années 30 dans Matifachi pour eux ça peut être très différent la manière de voir si ce n'était pas possible de ne pas mettre l'antifascisme au premier plan oui mais je voudrais je voudrais rappeler une chose tout de même c'est que la dénonciation de l'antisémitisme elle est parmi les premières dénonciations d'une formation qu'est-ce que vous pouvez dire ? par le parti communiste voilà c'est que je te dis c'est qu'il y a beaucoup de communistes pour que c'était un vrai sujet ça mais le premier texte de l'humanité dénonçant l'antisémitisme il est du 10 septembre 1940 c'est-à-dire très tôt c'est-à-dire très tôt alors évidemment on critique aujourd'hui en disant il est vu l'antisémitisme c'est vrai d'ailleurs il est vu exclusivement sous l'angle de la lutte des classes c'est vrai c'est vrai l'antisémitisme est vu comme une invention je reprends le texte de l'humanité du 10 septembre 1940 comme une invention des réactionnaires pour empêcher l'union contre l'ennemi de classe des capitalistes et donc on appelle à subir sans distinction de religion contre l'ennemi de classe alors il est clair que cette approche est exclusivement sous l'angle de la lutte des classes qu'elle ignore la dimension idéologique spécifique de l'antisémitisme notamment de l'antisémitisme nazi et que l'analyse est assez réductrice c'est vrai mais dans le même temps dans le même temps il ne faut pas oublier aussi je crois que c'est une réponse en même temps un certain antisémitisme populaire stagnant dans tous les milieux y compris dans la classe ouvrière et là on dit attention l'ennemi ce n'est pas le juif l'ennemi c'est le capitaliste chrétien le capitaliste athée le capitaliste juif le capitaliste etc voilà et c'est donc dès le 10 septembre qu'il y a un premier article de l'humanité qui dénonce l'antisémitisme et à l'automne 40 il y a pas mal de publication plusieurs tracts communistes à l'automne 40 qui dénoncent la qui dénoncent l'antisémitisme bon on rappelle donc encore à travers la vie des classes un tract parisien qui appelle à la révolte contre l'antisémitisme qui demande de ne permettre aucun pogrom qui s'adresse aux travailleurs non juifs de toutes les catégories aux travailleurs juifs etc et qui demande qu'en aucun cas on ne s'empare des biens juifs il y a un autre tract qui dénonce cela en janvier 41 il y a un tract de 8 pages du PC de la région parisienne qui dénonce toutes les mesures racistes contre les petits et moyens commerçants juifs qui protestent par tous les moyens qui demandent de protester par tous les moyens etc et on retrouve encore d'autres tracts d'autres tracts dont un après la rafle des juifs étrangers de mai 1941 c'est un des points majeurs des débuts de la résistance communiste c'est le lutte contre l'anticommuniste et je vous dis que la première mention c'est un antisémitisme c'est un antisémitisme antisémitisme alors à l'automne dès le 10 septembre 1940 avec une mise en point de l'humanité donc entendu vous vouliez ajouter d'autres choses concernant cette période qui va jusqu'à jusqu'à l'attentat de l'arbès en 1941 voulez-vous que nous comprenions maintenant dans un deuxième moment ce qui se passe justement à peu près au moment où il était 41 et pourquoi ça bouge je voudrais dire très très rapidement peut-être c'est d'une part la réimplantation progressive du parti communiste à travers la lutte revendicative qui est un point très important de la naissance de la résistance communiste à partir de l'automne 1940 la lutte pour le pain la lutte contre les restrictions la lutte contre le pillage allemand etc il y a appel à des manifestations appel à la lutte contre tout cela avec un début d'ailleurs d'organisation qu'on appelle l'organisation spéciale pour comment dire aider les manifestants alors on peut pas parler de lutte armée bien entendu parce que c'est avec des moyens dérisoires que l'on pratique la défense d'éventuelles manifestations et là effectivement il y a un regain un regain progressif de l'implantation communiste en particulier dans les régions où il était déjà assez fortement implanté avant la guerre en particulier dans la région parisienne et dans la région du nord c'est cela qui conduit à la date des mineurs de mai 1941 ça c'est un premier point et qui est très important pour la renaissance de l'influence de l'influence communiste et le second point vous aviez fait à l'illusion tout à l'heure c'est ce qui ce sont les diverses mesures qui conduisent à la naissance de la résistance intellectuelle là je regrette que Pierre Jucquin ne soit pas là parce qu'il en aurait parlé notamment autour du cas d'Aragon mais il y a aussi là un processus de reconquête d'un espace perdu auprès des intellectuels parce qu'il est clair là que la tâche est particulièrement difficile parce que les fruits du pacte germano-soviétique là le jouent de plein fouet dans les milieux intellectuels alors ça ça fonctionne notamment par un appel aux instituteurs aux institutrices de France de l'automne 40 demandant enfin dénonçant la politique scolaire de Vichy les attaques contre l'école laïque un prêt de loyer pour l'école laïque contre l'obscurantisme on connait d'ailleurs là très certainement la plume de Georges Politzer et évidemment tout cela dans le cadre de l'indépendance nationale reconquise par la révolution sociale bon ça c'est la limite mais il y a cet appel aux instituteurs il y a un appel plus général aux intellectuels français dans le cadre des mêmes limites avec la revendication de la liberté d'expression l'exaltation de la philosophie des lumières la lutte contre l'obscurantisme nazi et un tract aussi des régions parisiennes du parti communiste étudiant vous avez raison après la manifestation étudiante du 11 novembre alors en même temps avec une petite leçon d'un des étudiants en disant que attention tout passe dans la révolution mais en même temps un soutien très fort à la manifestation du 11 novembre 1940 et en novembre c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure en novembre 1940 puis en février 1941 paraissent deux 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 publications l'université libre novembre 1940 et la pensée libre 1941 avec à l'origine Georges Politzer Jacques de Cour de Manche je dis Jacques de Cour et Jacques Solomont l'objectif étant la grande lutte des lumières contre l'obscurantisme climat intellectuel de la nouvelle Europe et dans ce cadre une brochure signée du philosophe Georges Politzer révolution et contre-révolution au XXe siècle qui est la réplique à la conférence de l'idéologue nazi Rosenberg faite à la chambre des députés à l'automne en novembre 1940 et qui est une vigoureuse argumentation démolissant l'idéologie nazie alors là aussi avec ses propres limites parce qu'il y a continué la dénonciation de la guerre impérialiste et comment dire une argumentation qui met en cause le philosophe Henri Bergson lui-même qui est mort entre temps et qui lui-même était juif et dont les phrases que prononce Politzer à son égard ne sont pas particulièrement heureuses mais il y a incontestablement dans ces publications l'université libre et la pensée libre une exaltation de la philosophie des lumières et du rationalisme qui malgré son dogmatisme entre pleinement dans la révolte contre l'idéologie nazie Et le lien avec le PC là quel est-il ? Ah ça ce sont des publications qui ont l'agrément du parti Ah oui ça sans aucun doute on en a discuté certains l'ont critiqué en disant que non parce que les moyens de publication sont ceux du parti communiste il est exclu il est exclu que ce soit sans l'avis favorable du parti communiste que les choses publient c'est plus spécial Et c'est bien vu l'international ? L'international ne dit rien je pense que c'est plutôt bien vu à l'époque vous savez dans l'international en fait les liens avec l'international là passent essentiellement par les télégrammes qui sont signés Georges Dimitrov qui a quand même été un des pionniers de l'antifascisme et Maurice Thorez qui était l'un des pionniers de l'union pour le front populaire alors en même temps je pense que ça correspond notamment ça n'aurait pas été publié ça n'aurait pas été en vile ça correspond à une possibilité globale à l'international mais je crois justement que la distorsion qui existe entre le parti et les directives à l'international bon on n'a pas de réponse scientifique je dirais à cela mais moi mon opinion c'est que un en particulier s'agissant du général de Gaulle à Paris par une direction qui reste quand même très très dogmatique un de Jean Duglau n'est pas par en rond d'ouverture et Maurice Tréant était encore pire et on voit de Gaulle un officier réactionnaire un temps proche de l'action française ben oui un temps proche de l'action française donc tout ce qu'il faut pour déplaire oui donc c'est en fond à Paris envers et Hitler comment vous dire oui mais non non mais non non mais sauf que on est dans la guerre impérialiste et que c'est un repartage du monde inter-impérialiste donc comme l'a dit l'humanité ni soldat d'Angleterre impérialiste sous-entendu avec de Gaulle ni soldat de la guerre impérialiste de l'Allemagne aux côtés avec le maréchal de Pétain la logique est complète combattre Hitler c'était forcément pour reprendre le parti de Gaulle donc ça n'est pas combattre Hitler mais si mais si dans le même temps non non qui est sans doute un peu trop un homme mais qui prend nous aujourd'hui non mais je veux dire aujourd'hui aujourd'hui c'est aujourd'hui oui absolument c'est ça le problème c'est de comprendre ce qui s'est passé oui c'est de comprendre ce qui s'est passé et effectivement effectivement le problème le problème alors c'est comment lutter à l'intérieur d'une guerre qui est décidée exclusivement impérialiste oui et donc la solution c'est entre autres à l'époque je ne l'ai pas dit mais c'est entre autres à l'époque un gouvernement populaire appuyé sur l'Union soviétique pour pouvoir rétablir la paix voilà ce qui était totalement utopique ça c'est clair mais c'est l'argument qui domine en ce début début d'odo début d'odo et alors en même temps la décision enfin ça va bouger car l'été suivant c'est différent non mais ça ne bouge pas que l'été suivant ça bouge sans arrêt ça bouge sans arrêt pendant cet été pendant cet automne cet automne et cet hiver 1940 ça bouge ça bouge sans arrêt parce que on voit bien dans les textes que le concept de guerre impérialiste devient une espèce de machine creuse totalement creuse et d'autre part certaines recommandations de l'international sont bien prises en compte et en particulier qui aboutissent en mai 1941 à la fondation du à la création du front national pour l'indépendance pour l'indépendance de la France alors concrètement ça produit quoi cette création en termes d'organisation la création du front national en 1941 la création du front national en 1941 ça conduit à une politique qui reprend d'ailleurs je pense que Thorez y est pour beaucoup qui reprend les appels à l'union de toutes les forces démocratiques et nationales pour la reconquête de la liberté pour la liberté et l'indépendance qui sont tout à fait clairement indiquées dans la publication du manifeste du front national en mai 1941 avec évidemment en fond de tableau toujours la guerre impérialiste qui évidemment affaiblit un petit peu mais qui devient une espèce de formule creuse parce que ce qui ressort tout de même beaucoup de l'appel du front national c'est bien cela le rassemblement des forces de toutes les forces en vue de la libération du pays libération d'ailleurs qui cesse d'être soumise à la libération sociale c'est d'ailleurs à la révolution pour être simplement d'ailleurs il y a un texte d'avril 1941 du parti communiste d'ailleurs qui indique qui cesse de dire qui cesse de dire qu'il faut que la que l'indépendance nationale passe par la libération sociale il est très clair sur ce plan il parle de la libération nationale et il dit ensuite que les français se prononceront sur le choix politique qui résultera de leur indépendance c'est très clair c'est en avril 1941 on voit donc il n'y a pas parce que souvent on parle de la politique communiste comme du tournant de l'entrée en guerre de l'annonce soviétique c'est faux l'entrée l'entrée en guerre de l'annonce soviétique évidemment balance tout ce qui reste tout ce qui reste de les analyses des analyses anciennes mais le tournant est pris bien longtemps à l'avance et pour ce qui est pour répondre aux questions sur l'international elle-même l'international je pense que hypothèse simplement mais je pense que l'évolution de l'international vient aussi de ce que à Moscou on perçoit que tout de même ça ne va pas fonctionner comme ça de bout en bout et c'est pourquoi dès le mois d'août 1940 on a un détail international qui parle de la nécessité d'être prudent avec l'Angleterre avec le général de Gaulle qui seront des alliés possibles même qui le sont déjà de fait de fait le fait et oui c'est pour ça moi vous savez je suis quand j'ai fait mes études il y avait le mémoire de maîtrise qui était un pas vers l'agrégation après le mémoire de maîtrise que j'ai fait avec l'historien économiste Ernest Labrousse Ernest Labrousse m'a donné une très grande leçon je ne partageais pas du tout ses idées à l'époque mais il m'a donné une très grande leçon il disait s'agissant de l'histoire respect absolu des faits interprétation d'Israël je trouve que c'est une remarque absolument fondamentale respect absolu des faits ça veut dire qu'on tient compte de tous les éléments dont on a la connaissance tous les éléments dont on a la connaissance et ensuite on l'interprète librement le problème évidemment c'est que quand on connait tous les faits et bien plusieurs interprétations après sont encore possibles ça peut y être mais ça peut y être mais ça peut y être mais au bout toutes les interprétations ne sont pas voilà et alors justement je veux que je vous présenterai le primat de l'antifachisme c'est un tout petit peu avant l'entrée aux guerres ce que vous avez rappelé c'est de l'urse pardon de l'attaque allemande contre l'Urse d'une certaine manière non puisque dès l'automne 40 dès l'automne 40 on va réapparaître et à la fin de l'automne de manière très claire on va réapparaître dans le vocabulaire communiste officiel on va réapparaître les termes de fasciste et de nazi oui c'est ce que je veux dire c'est avant c'est avant non non vous dites oui à ma question c'est pas lié uniquement à la stratégie de coller à l'humanité il y avait des communistes pour lesquels l'antifachisme était priori et je pense qu'à l'international en plus on avait conscience que les dangers parce que tout de même il y a l'extension de la guerre dans les Balkans il y a tout ça qui se passe pendant cette période qui est à la fois de la pensée de la stratégie et d'analyse on est certainement aussi très conscients des menaces qui commencent à se préciser et donc cet attentat de Pierre Georges comment vous pouvez le terminer à la fois sur ce qui est en amour et sur la percution du monde ce qui est en amour c'est que évidemment après l'attaque nazi contre l'Union soviétique allemande plutôt contre l'Union soviétique le 22 juin 1943 l'objectif de la libération nationale devient l'objectif majeur exclusif bon et tout de suite il n'y a pas parce que l'attentat de Fabien c'est tout de même en fin août c'est le 21 août il y a comment dire il y a de petites étapes entre par exemple l'humanité du 22 juin à mon avis antidatée pour que ça colle avec le numéro avec l'entrée en guerre c'est normal c'est du journalisme l'humanité datée du 22 juin dit Hitler va vider notre pays de bon nombre de ses soldats pourquoi nous profiterions nous pas c'est la première suggestion et puis le 29 juillet il y a un appel vigoureux au sabotage dans les usines dans les gares dans les campagnes pour aider l'Union soviétique et l'Angleterre n'oublions pas l'Angleterre et c'est à ce moment là parce que l'attentat de Fabien c'est pas la première c'est pas la première chose qui se produit en France il y a eu quand même plusieurs importants sabotage a commencé par le déraillement d'un convoi de matériel à Épinay le 17-18 juillet 1941 qui a provoqué une grosse émotion dans les rangs allemands et ensuite il y avait donc l'attentat de Parles mais ce qui est intéressant d'ailleurs on n'a pas la clé pour répondre mais il est clair qu'au début l'humanité fait silence sur les sabotages aussi bien que sur les premiers attentats tout en appelant à la lutte directe contre les hitlériens et ce n'est qu'à partir de février mars 1942 que et avec les premières mentions des FTP en avril que l'on revendique ouvertement les attentats et les sabotages pourquoi je crois que c'est parce qu'à l'intérieur même du parti communiste il y a eu mais ça il faudra en savoir davantage les archivements que peut-être il y en a de caché mais à l'intérieur du parti communiste lui-même il y a eu sans doute pas mal de discussions de flottements est-ce que c'est bien de faire ça parce que par exemple ce dont on ce qu'on appelle maintenant on appelait d'ailleurs un petit peu à l'époque les bataillons de la jeunesse manifestement dans ces premiers attentats ils n'ont pas d'aval de la direction c'est les attentats qui sont un peu spontanés de communisme et bien d'ailleurs de la jeunesse c'est autour de la qui n'était pas comment dire un non-militant qui était un militant le plus actif en tout cas il est clair que pendant un temps il y a un silence sur ces avotages de la même manière que pendant un temps la question aussi de la revendication des attentats contre les personnes fait problème parce que ça entraîne des arrestations des massacres d'otages etc et il y a un certain nombre de militants qui s'interrogent sur le bien fondé est-ce que il est bien fondé avec les atrocités qui suivent de procéder à des attentats de cette sorte alors ce qu'il y a c'est que progressivement donc l'acceptation se fait puis la revendication se fait clairement à partir de disons le début de 1942 et c'est dans le même temps aussi qu'il y a une unification progressive de ce qu'on peut appeler c'est un grand mot je n'aime pas entre guillemets les forces armées à savoir trois styles de formation l'organisation spéciale qui était destinée au départ donc à protéger les manifestants etc mais avec des moyens de défense guérisoires une chose dont je n'ai pas parlé qui est née aussi à la fin disons courant en 1941 ce qu'on appelait les GSD les groupes de sabotage et de destruction dans les milieux industriels ensuite donc ça c'est un premier un premier groupe OS et groupe et GSD un deuxième groupe les bataillons de la jeunesse donc et un troisième groupe la MOI c'est à dire cette organisation créée dans les années 1920 pour rassembler par nationalité les travailleurs étrangers et l'unification se fait progressivement sous la direction de Charles Tillon qui a rejoint la direction à l'automne 40 à l'automne 40 oui et qui est chargée donc de ce de ce qu'on appelle alors le travail particulier ou le travail partisan avant de parler de lutte de lutte armée et il y a donc unification progressive de ces trois ensembles OS et GSD bataillon de la jeunesse et MOI et le résultat c'est la fondation en avril 1941 des frontiers et partisans FTP on est à l'époque FTP seulement FTPF Frontiers et partisans français c'est venu plus tard au départ c'est FTP appellation définitive donc en avril 1942 et qui s'organise du même sur le modèle de l'organisation du parti communiste français c'est à dire échelon interrégional échelon national échelon interrégional échelon régional et échelon local et selon les principes aussi organisationnels de responsabilité c'est à dire les triangles de trois le politique qui est le responsable le militaire qui s'occupe donc de l'organisation militaire et ce qu'on appelle entre autres le tactique ou le personnel ou il y a différents noms pour ces appellations le technique oui en gros le technique qui s'occupe en quelque sorte de la tendance et ces choses se mettent progressivement progressivement en place dans le courant de 1942 et alors qu'est-ce que les liens avec le Front National ? alors le Front National se développe donc à partir de mai 1941 mais surtout surtout à partir de fin 1941 et 1942 et c'est dans le courant de 1942 que le Front National dirige en principe les FTP je veux dire en principe enfin le Front National le FTP de l'organisation militaire du Front National la direction nationale des FTP reste à Tillon à Charles Tillon et au petit groupe qui l'entoure mais ça devient en même temps un comment dire un objectif de rassemblement de recrutement je veux dire parce que le recrutement des FTP se fait à la fois à l'intérieur du Parti Communiste non sans difficulté non sans réserve de certains cadres d'ailleurs parce qu'ils craignent que le Front National que le FTP n'absorbe des militants très actifs par ailleurs et par ailleurs donc le Front National recrute lui aussi pour pour les FTP mais disons que la direction réelle est restée au Parti Communiste au triangle autour de Charles Tillon et puis Charles Tillon pour ce qu'il y a mais la direction évidemment parce qu'il y a controverse cela y compris chez les FTP qui nie la prépondérance il y a un certain nombre de FTP qui nie la prépondérance du politique et qui disent que c'est le militaire qui a la prépondérance non non c'est le pays on ne voit pas d'ailleurs une organisation politique aussi puissamment politique que le Parti Communiste confier dans l'organisation son organisation militaire au seul militaire d'ailleurs la plupart des organisations de résistance qui ont une branche militaire c'est le politique qui dirige je dirais c'est le politique qui a la prépondérance 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 c'est ça